Ce que vous avez fait est quelque chose d'énorme. Tout d'abord pour vous, pour le football marocain féminin. Donc, l'histoire va se rappeler de cet événement, de cette qualification, de cette participation. C'est comme ça qu'on écrit l'histoire. Je pense que c'est une première étape dans un process de développement du football national, du sport national, du football féminin plus particulièrement. Initié, supervisé par sa majesté le roi que Dieu l'assiste. Donc, c'est ce qui a été fait pour nous, c'est ce qui a été fait pour nous, c'est ce qui a été fait pour nous, c'est ce qui a été fait pour nous. C'est ce qui a été fait pour nous. C'est ce qui a été fait pour nous, c'est ce qui a été fait pour nous. Je disais que le processus, il y a des mutations rapides, positives. Et donc aujourd'hui c'est une étape, pour moi c'est le début d'un process. Comme je l'ai toujours dit, l'ambition n'a pas de limite. Notre pays est une grande nation de football. Aujourd'hui on le confirme de plus en plus. On est quand même demi-finaliste de la Coupe du Monde masculin. Vous êtes parmi les top 16 de la Coupe du Monde. Dans les autres disciplines, les choses marchent plutôt bien. Que ce soit au niveau du football salle ou ailleurs. Je pense que ça doit être le début d'un process de réussite. Et puis bien sûr, après quelques jours de repos qui ne seront pas trop longs, on va se mettre au travail. Travaille sur tous les plans. Tout d'abord, à partir de l'équipe nationale, vous, on a des échéances. En tête, la qualification aux Jeux Olympiques. Vous devez accompagner les hommes à Paris, incha'Allah. C'est un enjeu. On doit le faire. On va se mobiliser pour le faire. Et puis, on va mener des changements, un changement radical au niveau de la formation pour donner l'occasion aux jeunes filles à différents âges. Donc, que ce soit les moins de 15, les moins de 17, les moins de 20, de travailler dans les meilleures conditions possibles. De développer leur talent, sachant qu'aujourd'hui, il y a un vrai engouement par rapport à la pratique du football féminin. Et le mérite, évidemment, comme je l'ai dit, footballistique vous revient. Le mérite stratégique, visionnaire, revient à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Avec les différents chantiers menés, que ce soit au niveau de l'infrastructure, dans toutes les villes marocaines. Et tout cela nous mettra sur un tunnel, incha'Allah, plein de réussite, plein de succès. Et pour préparer ce rendez-vous, les responsabilités sont partagées. Chacun, évidemment, doit faire son travail d'une manière professionnelle. Vous, vous avez l'obligation de faire le vôtre, de travailler plus, de se donner, de gérer les carrières footballistiques, de faire attention, de ne pas déraper suite à un exploit. Donc, ce sont les Jules Olympiques, les Jules Olympiques, la Coupe d'Afrique. La même année. Donc, je vais faire le choix de la Coupe du monde, parce que je vais faire le choix de positionnement, là où les choses n'évoluent pas correctement sur le plan footballistique. Évidemment, je vous comprends, le volet matériel et pour ne pas les francs est important. On essaye de faire de notre mieux. Mais concentrez-vous surtout sur le football et faites de bons choix, parce que les échéances sont très proches. Soyez prêtes pour relever ce défi et les Jules Olympiques. Pour confirmer votre niveau, pour progresser, pour aller vers l'avant, pour revivre, évidemment, ces moments. Donc, incha'Allah, En tout cas, pour le staff, j'aurai l'occasion de les revoir dans les plus brefs délais pour travailler, comme je l'ai dit, soit avec vous, avec un plan, avec un planning. Mais aussi, en profondeur, tirer un bilan de ce qu'on a fait jusqu'à présent, corriger les zones d'ombre. Et évidemment, le train est en marche. On ne peut pas s'arrêter, ni reculer. Celles et ceux qui seraient capables, donc, d'embarquer, qui seraient les bienvenus. Et ceux et celles qui auront encore besoin de temps pour avoir la capacité d'embarquer. On leur laissera le temps nécessaire, qui, en tout état de cause, n'a pas de limite à notre sens. Donc, au travail, proposez-vous. Félicitations. Merci beaucoup. Pour tout ce que vous avez fait. Pour les Marocains. Les Marocains se sont réveillés à 5h du matin pour voir votre match. À 7h30, ils étaient déjà heureux. Ça n'a pas de prix. C'était une journée de la fête du Tron. C'était... Concentration sur le football. Bon courage. Et le bon courage, Incha'Allah. C'est tout le stade qui applaudit. Par le faire. municipal dollars. C'était une journée de la fête du Tron. c'était une journée de la fête du Tron. C'était une journée de la fête du Tron.